« Qu'est-ce qui peut m'arriver pour que ce soit pire ? Comment est-ce que je peux être plus bas que ça ? » C'est vraiment l'action que je me suis posée. Je me suis dit, là, en fait, j'ai 20 ans, ou 21, je pense que j'avais 20 ans, je pense. Je me suis dit, comment je peux être plus bas que ça ? Et je n'ai pas trouvé la réponse, en fait. Donc, je me suis dit, bon, c'est que là, j'ai fait un pacte avec moi-même en me disant, là, je suis au moment le pire dans ma vie, tu vois. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, cliquez sur la cloche, les gars. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les gars, à un moment donné, les gars, ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Il faut attendre les 100K. Il faut attendre les 100K. Donc, si jamais vous ne me donnez pas la force, les gars, je ne vais pas pouvoir y arriver. Voilà. Donc, merci, les gars, de pouvoir cliquer sur la cloche. J'attends un petit moment. Voilà, voilà. C'est très bien. Voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je te remercie. Ça fait plaisir. Donc, ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, tu connais, c'est pouvoir vous inspirer, vous montrer que c'est possible, vous motiver à passer à l'action. On n'a qu'une vie, les gars. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est sur un interview avec Jérémy. Comment ça va, Jérémy ? Ça va super. Et toi, au passage, je tiens à dire que je suis abonné à la chaîne de Jonathan. Donc, on ne pourra rien dire. Ça fait plaisir. Merci, Jérémy. Bien sûr, bien sûr. Je suis ravi, en tout cas, que tu m'as invité pour cette interview. Ça fait plaisir. J'ai hâte. J'ai hâte de faire cet échange avec toi. Écoute, moi aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est toujours enrichissant de pouvoir parler avec des entrepreneurs, savoir un peu leur parcours. Du tout, raconte-nous un petit peu où est-ce que tu as… Qu'est-ce que tu fais déjà actuellement ? Et après, on va voir un petit peu ton histoire. Ce que je fais actuellement, ma vie d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la vie d'hier ou d'avant-hier. Aujourd'hui, c'est une vie de coach, d'entrepreneur. J'organise des séminaires. Je crée des voyages pour des entrepreneurs en Europe de l'Est puisque je vis en Ukraine. D'ailleurs, c'est amusant parce que toi, tu es en Colombie, moi, je suis en Ukraine. Donc, concrètement, c'est debout, hyper éloigné dans la planète. D'ailleurs, on a été mis en relation par Neige, Neige Douma. Je l'avais invité à un de mes séminaires. C'est pour ça qu'on se connaît et qu'il nous a mis en relation. Et essentiellement, j'accompagne des entrepreneurs à développer leur business. Je me sers de la PNL. La PNL, la programmation neurolinguistique, me permet de « reformater », de porter le cerveau et le comportement de mes clients vers l'excellence. C'est-à-dire qu'ils vont me dire « voilà, j'en suis là aujourd'hui, Jérémy. Comment je fais pour en arriver là-bas ? » Et moi, mon travail, ça va être de faire un travail de fond avec eux, de voir, de comprendre un enclaquement de doigts, pour de vrai, ce qui ne va pas chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un problème qui est présent dans leur vie depuis quelques années qui ne s'arrive pas à résoudre. Et moi, leur posant les bonnes questions, je vais trouver la réponse. Je me sers aussi un petit peu d'intuition, je me sers d'expérience, je me sers de pas mal de choses. Mais globalement, l'idée, c'est de te mettre un coup de boost énorme pour te faire passer à l'action, t'emmener sur une interview comme toi, tu le fais avec moi, t'emmener sur un séminaire, t'emmener sur vraiment quelque chose de gros. Et ce que je kiffe le plus, bien sûr, c'est le réel, le physique, faire venir les gars ici. Et quelque chose que tu vas kiffer, peut-être que les gens qui nous regardent vont kiffer aussi, c'est le fait que maintenant, une de mes activités, et que je vis en Ukraine, et que ça a un besoin clairement présent chez les hommes en France et en Europe, je fais de la mise en relation entre les femmes en Ukraine et les hommes français et européens. Wow, énorme, énorme, ok. Du coup, on va revenir là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, où est-ce que tu as grandi, quelles sont les études que tu as faites, un petit peu ton parcours, et on va remonter un petit peu jusqu'à aujourd'hui, comment tu as fait pour du coup être devenu ce coach que tu es ? Je suis né dans une petite ville du sud-ouest de la France, ça s'appelle Agen, donc en général, les gens connaissent les pruneaux. Là-bas, on dit chocolatine, voilà, pour les fans. Ensuite, j'ai grandi à Nice, je suis sûr qu'il y en a plein d'entrepreneurs qui ont fait le même parcours que moi, je me suis fait virer de tous les lycées de Nice, je me suis fait virer de tous les collègues, je ne voulais plus de moi, j'ai quitté l'éducation nationale. À 14 ans, je suis passé faire un CAP cuisine. Mec, t'imagines la vie que j'ai aujourd'hui, j'ai fait un CAP cuisine, mon gars. Au bout de quelques mois, je me suis dit, putain, ce n'est pas fait pour moi, donc je me suis fait aussi virer du CAP cuisine. Et en forçant comme un dingue, je me suis fait aider, mais j'ai réussi à réintégrer un cursus scolaire, donc je suis retourné après le brevet pour passer mon bac, sauf que j'ai été pris en interne à la montagne. Donc si vous voulez, moi, j'habitais à Nice, et il y a un lycée qui m'a accepté, il était à 100 km de Nice, dans les montagnes, qui s'appelle Val-de-Bloor. Ça s'appelle Val-de-Bloor, le lycée de la montagne. Wow. Et pourquoi tu te faisais virer de tes lycées ? C'est vrai que là, je faisais un raconte en disant que je me faisais virer, mais c'est surtout, et c'est pour ça que je pense qu'on s'entend bien, qu'on va super bien s'entendre par le futur, c'est que j'étais complètement, j'avais cette vocation à l'intérieur de moi qui faisait que le résultat de cette vocation, j'étais anti-système, parce que je voulais quelque chose qu'on ne me proposait pas. Donc les méthodes de réflexion qu'on me proposait, l'exercice qu'on me proposait, la manière de comporter les profs avec les élèves ne me correspondait pas du tout. Et moi, je me comportais comme j'en avais envie, tu vois, et ça ne marchait pas en fait. Et donc pour l'épreuve, j'ai tout simplement le mec qui, oui, tu pourrais faire mieux, c'est dommage, tu es super intelligent, tu peux avoir 18 de moyenne, tu n'as que 13 ou tu n'as que 9 ou tu n'as que je ne sais pas combien. Et en fait, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas que je voulais faire des meilleures notes, c'était juste qu'on ne me proposait pas ce que je voulais. Donc forcément, qu'on ne me proposait pas ce que je voulais, si je pouvais aller faire des conneries pendant le reste du temps, ça me plaisait, tu vois, fuguer du collège, fuguer du lycée, aller grimper des grillages, faire des trucs vraiment cons. Et c'était assez marrant parce que je ne foutais rien et puis dès que je décidais de me dire, bon, là, on va essayer d'avoir une bonne note, genre charbonner la veille et puis j'avais une super note, tu vois. C'était pour la petite anecdote. Mais surtout, en fait, c'est juste que je me suis dit, on est à l'école, on ne nous apprend pas à faire de l'argent, on ne nous apprend pas à aimer les gens qui sont autour de nous, on nous apprend à être différents les uns des autres, ne copie pas sur ton copain de classe, ne faites pas les devoirs ensemble. En fait, il n'y a pas de liberté, tu vois. Pour moi, c'était un peu une ambiance communiste, j'ai envie de te dire, où tu ne peux choisir rien du tout, tout était imposé. Et pour ça que moi, dès le début, je savais que je ne ferais pas d'études, je savais que je quitterais le lycée dès que je pourrais, je savais que je voudrais être entrepreneur. Et donc, dès que j'ai eu l'occasion, après quatre années d'internat, j'ai quitté, j'ai pris mon bac littéraire, s'il te plaît, un bac littéraire, qui ne me sert à rien aujourd'hui, mais je sais écrire. Et voilà, quoi. Ok, donc du coup, et les quatre années, et du coup, pourquoi tu as voulu quand même continuer, enfin, te mettre dans un cursus scolaire, si jamais tu savais que tu n'aimais vraiment pas, toi ? Parce que j'avais 14 ans, 15 ans, je ne pouvais rien faire d'autre. Qu'est-ce que je faisais à 14, 15 ans ? Ouais. J'avais un brevet, mon père, il m'aurait fait quoi ? Il m'aurait dit, bon, ben voilà, inscris-toi chez un plombier, va changer tes toilettes, comme ça, tu verras à quel point c'est horrible, et puis tu reprendras les cours, ça ne m'aurait servi à rien, quoi. Et du coup, les quatre années à l'internat, ça se passe comment ? Parce que moi, je n'ai jamais fait l'internat. Ben, écoute, j'avais peur au début, je me suis dit, putain, tous les coups, on va devenir pédés, on n'est que des mecs, et on est quatre ensemble. Ça me faisait vraiment flûter. Puis au final, j'ai trouvé moyen quand même d'aller dans l'internat des meufs, et puis de me faire attraper, et puis de me faire virer encore. C'était vraiment des histoires de ouf. Et c'était génial, parce qu'en fait, mon type de profil faisait que j'avais besoin d'être loin de Nice, loin de mes parents, loin de ma famille, loin de mes potes nocives de Nice. Et donc, d'être en internat, c'était génial, parce qu'on était tout le temps entre potes, tout le temps en train de s'amuser, tout le temps en train de faire des bêtises, mais différent de ce qu'on faisait à Nice. Et surtout, comme j'étais au lycée de la montagne, quand il y avait les heures de perme, tu sais, leur parcours, au lieu de traîner comme des trous de balle en ville, ou d'être en perme, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait courir dans la montagne, on faisait du vélo, on faisait de l'escalade. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce système, que j'ai pu me ressourcer et avoir une vie qui me plaisait, tu vois, même en étant en cours. Et c'était génial, quoi. J'ai appris le ski, j'ai appris à faire de l'alpinisme, tu vois, pendant que les autres, ils glandaient en ville, donc ça, c'était vraiment le bon côté. Et du coup, j'ai entendu, tu as dit, ouais, j'étais loin de mes potes nocifs, c'est-à-dire, pourquoi ils étaient nocifs, les potes que tu avais à Nice ? En soi, je n'avais pas vraiment des potes directement nocifs, mais quand tu fuis l'école, tu avais été en clin, en fait, tu avais fréquenter des personnes qui ne sont pas très bonnes, ça ne m'est pas hyper arrivé, contrairement à d'autres, mais c'était en mode traîné et ça ne me servait à rien, quoi. Je n'avais pas de... Et encore, mes parents m'ont acheté mon premier téléphone à 15 ans en échange de mon brevet, donc je n'avais pas trop le gazon d'échanger des messages. Je me disais, bien, on se retrouve, on fait ça, non, non. J'étais souvent seul, mine de rien, mais si je pouvais faire des conneries, j'en faisais, quoi. Ouais. OK. Et donc, du coup, après ces quatre années d'internat, du coup, ça t'a ressourcé, tu t'es mieux senti. Qu'est-ce que tu as fait, alors, après ? Bah, j'ai pris mon bac, quoi, littéraire, en mode... Je l'ai pris en mode balai-couille, hein. Tout le monde était, ouais, super, on a eu le bac et tout, moi, je n'ai rien à foutre. Et je l'ai eu à 10,01. Ah, comme moi. Comme toi, ça va ? Putain, incroyable. Et c'est grâce au sport, hein, j'ai eu 20 en sport. Donc, voilà, pour l'histoire. Donc, je suis allé en fac de sport en me disant, ouais, ça va être trop bien, je vais être prof de sport. Et puis, je m'en suis rendu compte qu'en fait, non, c'était de la merde parce que j'allais être prof de sport et que j'avais aucun avenir possible. Et donc, après quelques mois, comme tout le reste, j'ai arrêté. Et dès que j'ai pu, je me suis barré à l'étranger. J'ai fait une expérience en Grèce, puis une expérience en Israël, puis une expérience dans plein de pays. Je me suis formé tout seul par la vie et j'ai créé ma première entreprise très vite à 20 ans. Wow, wow, wow. Attends, attends, attends. Et, ok, donc, déjà, pourquoi t'as voulu partir après ta fac ? Pourquoi t'es parti en voyage ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Parce que ça ne m'allait pas du tout, en fait, la fac de sport. Je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas être littéraire, il fallait être scientifique parce qu'on faisait de l'anatomie, on faisait nécessaire d'apprendre les muscles. Pour moi, c'était du chinois, tu me parlais scientifique. Alors, j'ai fait un bac L, je ne comprenais rien. En bac L, il faut savoir qu'en seconde, tu arrêtes les sciences. Donc, trois ans plus tard, on te fait des cours d'anatomie, je ne comprenais rien. Et ça ne m'intéressait pas, surtout, je n'en avais rien à foutre. Moi, je voulais faire du sport et on me racontait l'histoire du sport. Franchement, je n'en avais rien à faire du tout. Et du coup, à un moment où il y a eu un moment où ma copine a voulu faire un break quand j'avais 20 ans, ou 19 même, j'avais 19 ans même pas avant. Et moi, je me suis dit, je vais trouver un truc intéressant à faire. Je regardais sur Internet, travaillais à l'étranger et tout. Et je m'en souviens de toute ma vie, je suis tombé sur un site qui s'appelait SunSeaFun. Attends. Sun, donc il y a du soleil. Sea, donc il y a la mer. Et fun, donc c'est pour kiffer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux ? Donc, j'ai postulé, tranquille. J'ai envoyé mon CV en anglais. J'ai mis que je faisais du théâtre, que je faisais du sport, que si, que ça. Comme par hasard, je suis tombé sur un gars, un manager qui parlait cinq, six langues, dont le français, et qui, en plus de ça, était prof de théâtre. Donc, il a kiffé le fait que je faisais du théâtre. Et je ne sais pas, il m'a pris. Donc, je suis parti en Grèce. C'est ma première expérience horrible au début. Il voulait me gérer à chaque fois parce que j'avais jamais été salarié. En fait, je n'avais jamais fait de travail. Donc, c'était très, très dur pour moi. J'étais toujours... J'avais la barbe, la moustache. Le jour, il me disait de la raser. Et moi, je venais avec toujours un peu de moustache, un peu de barbe. Il me disait, non, va-t'en, va te raser. Donc, à chaque fois, je passais pour le clown, tu sais, qui n'écoutait rien, qui se faisait engueuler. Et pour l'histoire, au bout de deux mois, je suis devenu le chef d'équipe parce que c'est celui qui t'a fait le mieux. C'est moi qui ai organisé les événements. C'est moi qui gérais les... tout, en fait. Pour te dire, à quelle fois, j'ai vite évolué. Je suis très reconnaissant encore auprès de ce mec parce qu'il m'a gardé malgré que c'était dur. Et qu'il m'a vraiment poussé. Il m'a aidé à faire quelque chose de mes capacités, en fait. Et comment ça se fait que, du coup, tu as complètement changé ? Parce que, du coup, tu as suivi les règles, alors, finalement. C'était dur pour moi de suivre les règles. Mais en soi, j'avais envie d'y arriver parce que je ne suis pas venu en Grèce pour, finalement, repartir pour Douille et me dire que ça n'a pas marché et que je suis qu'une merde, tu vois. Donc, ça a été très dur. Je me rappelle même d'une fois où je crois que j'ai pleuré parce que c'était vraiment dur. Je prenais trop cher. Attends, je travaillais de 9h à 1h du matin tous les jours. Et le seul jour de repos, c'était lundi. Et en plus de ça, on sortait le dimanche soir. On faisait la fête. Forcément, tu dormais 5h par nuit toute la semaine. Donc, c'était super dur. Et vu que l'environnement, il était bon, j'étais sur la plage, je rencontrais des meufs. Je rencontrais des gens du monde entier. J'avais quand même une bonne équipe avec des gens avec qui je m'entraînais à parler anglais. En plus de ça, c'est là-bas que j'apprends l'anglais. Faire plein d'expériences intéressantes. Et j'ai eu envie de m'accrocher, en fait. Parce que le manager, il avait beau m'engueuler, mais en même temps, il m'aimait beaucoup. Et on se mariait ensemble. Donc, je chantais en même temps. Il disait, ça n'a pas de sens si je m'en vais alors que je me sens bien ici. Enfin, je me sens bien, oui et non. Mais j'avais envie, c'était un challenge, tu vois, d'y arriver. Et j'ai fait de sorte à y arriver. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mes coachings. C'est la première clé de trois clés que j'enseigne, c'est la détermination. Dès que tu es déterminé, tu vas trouver tous les moyens possibles pour y arriver. À l'inverse de l'obstination, ou comme un trou du cul, tu vas faire 50 fois la même chose alors que ça ne marche pas. Et du coup, tu es resté combien de temps là-bas ? Ça a été une espérance un peu plus d'un trimestre. Donc, ce n'était pas non plus super long, mais ça a été très formateur. OK. Et donc, du coup, tu as fait du théâtre alors ? Un peu de théâtre, oui. Un peu. D'accord. Je n'ai pas grand-chose à raconter là-dessus. C'était juste qu'une fois par semaine, on allait réviser une pièce de théâtre. Ça m'a fait rencontrer des gens, ça m'a fait m'exercer un petit peu. Ça ne m'a pas ouvert de porte, franchement, parce qu'on n'a rien fait au-delà de ça. On nous a vendu, on nous a fait croire qu'on allait faire une pièce de théâtre aux États-Unis qui n'a jamais eu lieu. Je pense qu'ils nous ont juste menti pour recruter des gens. Mais au final, très bonne expérience. OK, d'accord. OK, donc du coup, après la Grèce, qu'est-ce que tu fais ? C'est en Grèce que j'ai eu une prise de conscience à me dire qu'est-ce que je fais en rentrant ? Parce que moi, ce que j'explique toujours, tu sais, il y a tous ces mecs, toutes ces meufs-là qui ont 18, 20 ans, 22, qui disent, vas-y, nique sa mère, je pars en Australie. Et tu es là en mode, OK, c'est bien, c'est quoi ta vie aujourd'hui ? Ma vie, c'est que je fais des études. En gros, ma vie, c'est rien, mais je pars en Australie. Et en fait, ce que ces gens ne comprennent pas, c'est que le jour où ils vont revenir en Australie, ils n'auront plus rien. Leurs potes, ils seront barrés, ils auront rencontré une femme, ils auront fait des trucs, ils ne seront plus dans leur ville, ils n'auront pas de maison, ils n'auront plus de thunes parce qu'ils auront tout cramé dans leur voyage. Et en plus, ils vont avoir le blues en mode, putain, je rentre dans le voyage, ma vie, ça veut être nul. Et moi, pour éviter ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais en rentrant ? Et c'est là que j'ai eu cette lumière de dire que j'ai envie de faire du business. Et avant de partir en Grèce, j'ai eu la chance de pouvoir tester un job qui était du vélo-cyped. Alors, comment c'était ? C'était du transport touristique sur des tricycles électriques. Tu vois, les tricycles en mode, je ne sais pas comment s'appelle ce truc. Bref, trois roues, musique, un petit toit ou pas de toit, ça dépend. Et tu fais monter des gens, tu fais du taxi, tu fais des city tours. Et j'avais fait ça pendant une journée, je m'étais fait un max de thunes. Et je me suis dit, vas-y, je rentre de Grèce, je fais la même chose. Et donc, tout le monde était contre moi, tout le monde me disait que ça n'allait pas marcher. En plus, ça venait de Chine, le matériel, comment j'allais faire. Même la banque ne voulait pas m'aider pour… En fait, j'avais de l'argent pour commander les trucs, mais ils m'ont dit, non, vous allez acheter en Chine, il ne faut pas le faire. Mon père me disait de ne pas le faire, ma mère me disait de ne pas le faire, tout le monde me disait de ne pas le faire. Au final, je l'ai fait. Et ils m'ont fait chier. C'était super simple. Tu sais, j'avais créé une auto-entreprise et ça a duré des mois pour me dire, il faut que tu ailles au centre de création de machin, au centre de commerce. Pour au final, après deux mois, me dire que tu vas sur Internet, ça dure cinq minutes. Ils ont passé leur temps de m'envoyer d'un service à un autre. Horrible. Et donc, j'ai commandé le matériel, j'ai construit moi-même mes propres véhicules. Et donc, j'en ai commandé deux, un pour moi-même faire le vignet, c'est un pour le louer. Donc, ça me faisait déjà deux sources de revenus. Et puis, très vite, j'ai commencé. Ça a marché pour moi. Je faisais du transport touristique à Nice. J'en avais un en mode style carrosse. Je l'appelais le carrosse niçois. Donc, en fait, c'était un mode… J'en avais un qui était style londonien, en mode princesse, reine. C'était vachement classe. Et l'autre, en mode tuktuk chinois. Donc, les deux avaient leur style. Il y avait des petites lumières, il y avait de la musique. Et j'avais surtout importé un modèle qui n'existait pas en France. Et donc, j'ai attiré la combatrice, j'ai attiré les clients. Et forcément, je ne me suis fait pas des amis niveau concurrence parce que pourquoi il attire plus de gens que nous ? Pourquoi il n'a pas le même vélo que nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois. Je gagnais entre 100 et 600 euros par jour. Donc, pour un premier business, autant dire que ça rapporte beaucoup. Carrément. Mais il y avait déjà des gens qui faisaient ça sur place alors, en fait. Il y avait déjà des gens qui faisaient ça sur place, ouais. Et après, j'ai été malin aussi, tu vois, parce que je me rends compte que les gens qui montaient sur… que je faisais… que je transportais avaient des besoins. Ils me demandaient toujours « Tu peux me trouver ça ? Je peux m'emmener là ? J'ai besoin de ceci ? J'ai besoin de ça ? » Et au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, au lieu à chaque fois de les emmener chez un gars qui va prendre la thune et qui va me donner 10 %, autant je prends les trucs avec moi et je me fais des thunes. » Donc, j'avais des paquets de clopes quand je vendais 10 balles, 20 balles même, je vendais des paquets de clopes. J'avais des bières quand je vendais 5 euros et j'avais plein d'autres choses que tu peux imaginer qui me servaient à me faire de l'argent. Et puis, j'emmenais aussi les gens dans des clubs de scriptease et je touchais 50 balles à chaque fois que je leur amenais un client. Tout ça faisait que je me faisais beaucoup d'argent. Et donc, c'était une super expérience. C'était magnifique. Je gagnais dans ma vie. Je faisais travailler des gens en plus grâce à mon deuxième vélo et ça me faisait un salaire. J'étais fier, tu vois. Et puis, mes parents commençaient à me dire « Bon, ça va, finalement. » Et moi, je me sentais gêné parce que du coup, je gagnais beaucoup plus d'argent que ma mère. Et quand elle me demandait « Tu gagnes combien ? » Je ne faisais pas trop lui répondre parce que mon record, c'était de me faire 1200 euros, de me faire un SMIC en trois jours. Donc, c'était le salaire de ma mère, tu vois. Elle me disait « Mais ça va, quoi. Je gagne bien. C'est OK. » Parce que c'est délicat. En même temps, il faut trouver le bon positionnement pour dire « Ça marche. Je ne suis pas en train de crever. Donc, vous pouvez avoir confiance. Ça va le faire. » Et en même temps, ne pas leur dire tout ce que tu gagnes parce que ça peut créer des conflits ou se passer des choses un peu biaisées dans la famille, tu vois. Donc, j'étais vraiment... C'était très ambigu pour moi. Je ne sais pas trop comment comporter. Et à cette époque-là, tu en parlais avec quelqu'un ? Tu avais, je ne sais pas, des gens où tu étais plutôt dans ton coin tout seul ? Il y avait quelques amis qui commençaient à se dire « Putain, Jérémy, il a trouvé le bon plan. Nous, on est là à faire cinq ans d'études. Et en fait, on prénait de faire comme Jérémy, niquer les études, en ouvrir son entreprise et gagner 10 000 balles par mois, tu vois. » Ouais. Donc, ouais, mes amis commençaient à y croire. Mais en vrai, ils essayaient trop de me détourner. « Vas-y, fais-nous faire un tour. Viens en soirée avec nous. » Machin, machin, machin. Et donc, c'est vrai que ça a été une période où je voyais presque plus d'amis. Je passais mon temps à bosser parce que tu dis une heure où je ne travaille pas, c'est une heure où je ne gagne pas d'argent. Et j'étais vraiment dans ce cercle vicieux où je me levais, où je travaillais jusqu'à parfois 6 heures du mat. Des fois, je me levais tôt. Des fois, non. Mais je n'avais plus trop de vie personnelle. Par contre, ma vie au taf, c'était génial parce que je rencontrais des meufs, les gens kiffaient. J'avais des partenariats avec toute la ville de Nice. C'était trop bien. Mais du coup, quand ça a commencé, tu as trouvé des clients directs ? Ça fait comment ? Tu es arrivé, tu as posé ton vélo en ville et boum, tu as dit… En fait, la réponse est simple parce qu'il suffit de te balader en ville et d'accoster les gens ou de les laisser t'accoster. Globalement, ce n'était pas toujours simple. Tu peux passer une heure, deux heures, trois heures, une après-midi entière sans client. Mais après, tu peux faire 50 ou 100 balles en une heure. Parfois, c'était très malaisant, très inconfortable. Tu es dans le cagnard, il fait chaud ou bien il fait froid parce que c'est la nuit. J'ai eu froid des fois. Ou bien il n'y a plus de batterie dans le vélo donc tu dois pédaler. Tu portes trois personnes plus le poids du vélo et il y a une petite cote. Au bout d'une heure, tu as juste envie de crever. Ça, c'était horrible quand tu n'avais plus de batterie et que tu devais dire « Putain, ça, Emmanuel est fini, plus d'argent. » C'était dur. Puis des fois, tu rencontres des gens et tu sais, les gens sont bourrés donc ils sont sympas et ils se passent avec nous. Tu es un peu allumé et il se passe toujours des trucs. Et putain, tout à l'heure, je te disais « Je suis allé au Togo » et pour te dire comment je suis allé au Togo j'ai eu mon client, un de mes clients, c'était le fils de l'ancien président du Togo. On est devenus amis, on s'est liés d'amitié, on a fait des soirées ensemble. Un jour, il m'a dit « Bon, je te présente ma mère qui est venue à Nice » et ils m'ont dit « Viens chez nous au Togo. » Ça m'a fait des contacts de ouf parce que j'étais cool comme mec. Je rencontrais des gens, je les mettais bien, je m'occupais d'eux, je leur faisais des courses gratos des fois. Tu vois, ce n'était même pas intéressé, c'était juste pour être un bon gars parce que je me faisais des amis. Et ça, c'est sûr aussi. Quand tu te fais des amis, qu'est-ce que tu trouves comme milieu ? Est-ce que tu me fais payer ? Est-ce que non ? Est-ce que tu vois ? Et voilà comment je suis allé au Togo. Énorme, énorme. Et donc du coup, tu as fait ça pendant combien de temps ? C'est là que tout n'est pas touriste parce que j'ai fait cette activité-là en 2016 et comme tout le monde le sait, il y a un attentat à Nice en 2016 et donc il y a eu le camion qui a tout éclaté sur la promenade anglaise. J'étais tout prêt en fait avec mon cousin qui utilisait mon deuxième véhicule. Donc nuit de terreur, on peut le dire. Et d'ailleurs, ça fait... Demain, ça fait 5 ans, jour pour jour. On en aurait parlé demain, c'était quand même une image. Donc demain, ça fait 5 ans, jour pour jour. Et tout d'un coup, tu vois tout le monde qui court en tous les soins, je ne sais pas ce qui se passe. Mon vélo, en plus, je crois qu'à ce moment-là, il n'avait plus de batterie et donc il a fallu que je le pose quelque part. Je l'ai perdu pendant 48 heures, je ne le trouvais plus après parce que quelqu'un me l'avait chouret pour s'échapper. Mais en vrai, il n'y avait pas de batterie donc il a dû le poser quelque part. Donc on est parti se planquer, enfin tout un bordel. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que bon, il y a eu des centaines de blessés et beaucoup de morts. Et au passage, moi, ça a été la fin de mon business parce que d'un côté, niveau éthique, je n'avais pas envie le lendemain de retourner faire du vélo et puis carréter de l'argent alors que la ville était terrorisée. Il y en a qui l'ont fait, moi, je ne décide pas à le faire. Et en plus de ça, tout le monde a annulé son séjour à Nice. Les seuls qui venaient, c'est ceux qui n'avaient pas l'argent pour décaler leur séjour ou l'annuler. Donc, c'était la fin. Et si tu veux, ça a été en mode, bon, qu'est-ce que je fais complètement ? Maintenant, je dois payer toujours le garage où je stocke mes vélos. J'ai des frais pour mes vélos pour les réparer de temps en temps. Je ne gagne plus d'argent. C'est là que tu te fais la question qu'est-ce que je fais ? Ça ne suffit pas d'avoir gagné de l'argent pendant quoi, six mois. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà comment c'est terminé. Ah ouais, donc du coup, après l'attentat, il n'y avait plus de touristes. Même le tourisme n'a pris du temps à reprendre parce que j'imagine que ça a repris à un moment donné. Ça a mis du temps à reprendre. Ça a mis beaucoup de temps à reprendre. Il y en avait quand même un petit peu parce que c'était la période de l'Euro de football. Donc, il y avait quand même un peu de mouvement. Mais globalement, ce n'était pas le moment de rester et de s'acharner sur le business. Et donc, du coup, tu as fait comment pour pouvoir t'en sortir parce que tu n'avais pas une frais fixe à payer ? J'ai fait une annonce sur le Bon Coin. J'ai reçu des gens. Il y a un mec, finalement, après beaucoup de négociations qui est venu depuis Paris pour revoir les vélos et pour les racheter. J'étais assez déçu parce que le prix que j'ai vendu par rapport au prix que j'en espérais était très faible. Puis finalement, depuis un début, je me suis retrouvé à partir ouvrir une entreprise et vivre au Maroc. Voilà, c'est la next step. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vendu des vélos et comment tu as fait pour pouvoir ouvrir une entreprise au Maroc ? Parce qu'en fait, mon business attirait beaucoup la convoitise et parmi cette convoitise-là, j'avais des Marocains qui me disaient « C'est génial ce que tu fais, c'est trop bien, on aimerait bien faire ça au Maroc. » Et parmi ceux-là, il y a un entrepreneur marocain qui me disait « J'habite en France, j'ai fait aussi au Maroc, je prévois de monter ça comme business au Maroc. » Je suis en train de monter un restaurant, un café sur une plage qui s'appelle Merdia, pour ceux qui connaissent. Merdia habite dans l'oblast, mais ce n'est pas des oblastes là-bas, c'est la région de Knitra. Et il m'a dit « C'est parfait d'avoir ça parce que nous, on va faire un truc un peu luxe et puis ça tombait plutôt bien. » Et le mec, je pense qu'il m'a assez baratiné pour réussir à me faire rentrer dans son truc. Et je suis parti un premier week-end pour visiter, voir comment c'était. Les mecs, ils m'ont mis super bien pour que j'adère au projet et tout ça. Et depuis qu'on a eu, je suis parti m'installer au Maroc, mais pas du tout dans le projet pour lequel j'avais adhéré à la base, dans un autre projet complètement différent. Et donc, même mon désir, c'était carrément de faire une usine au Maroc, de construire des vélos et d'inonder le Maroc, d'inonder toutes les villes du Maroc, genre en commençant par Marrakech pour lancer ce business là-bas. C'est vraiment ma vision. J'avais demandé à un mec qu'il me fasse un design, c'est une maquette pour demander à l'usine de les construire et tout. Au final, j'ai trouvé un associé et plein de choses se sont passées, sauf ce que je voulais. Mais attends, tu ne travaillais plus du coup avec les gars avec qui tu avais rencontré à Nice ? Non, je n'ai pas du tout fait ça. J'ai fait autre chose. En fait, c'est le frère de leur ami chez qui je suis allé au Maroc et qui finalement m'a pris sous son aile et qui m'a dit « viens, Jérémy, on peut voir pour lancer ton business ensemble. » Et au final, je pense qu'ils m'ont juste pris pour un pigeon parce que j'ai bossé avec lui pendant plusieurs mois pour au final de jamais faire ce que moi je voulais faire et plutôt bosser pour lui. en investissant mon argent, rapatrier mon argent au Maroc, faire des investissements, l'aider, etc. Donc, j'ai foutu presque 20 000 balles dans cette histoire. et j'ai commencé à investir avec lui au Maroc. Entre-temps, je suis parti au Togo. Je pense que ce n'était pas du tout un choix très stratégique. Et quand je suis revenu de mes voyages, je suis revenu au Maroc. Le mec m'a dit « Jérémy, la raison que tu as investi ici, je l'ai utilisé. » Là, tu es là. Tu fais « ah, ok. » Et il me dit « je l'ai utilisé. » Mais t'inquiète, c'était dans le but qu'on ait plus d'argent parce que tu sais, nous manquions un peu d'argent donc je l'ai investi et tout. Par contre, ça n'a pas marché, désolé. Et là, à ma tête, c'était en mode « bon, j'ai le choix entre repartir en France en mode « bon, bah niquer, j'ai perdu » et puis je reviens voir mes parents, mon père, dire « ok, tu avais raison, vous aviez raison, j'ai fait de la merde, je n'aurais pas dû et puis me sentir comme une merde » ou me dire « bon, bah niquer pour niquer, autant j'aurais investi plus d'argent pour que ça marche. » Et donc, comme un gros malinou, c'est ce que j'ai fait parce que le mec, par contre, c'était un vrai entrepreneur. Le mec, il avait une villa, il avait des business sur place, il avait un spa et il me racontait une histoire, il me disait « bon, par contre, mon spa, je me fais emmerder par la nana qui le gère, je lui loue pour 1000 euros par mois et elle me casse les couilles. Je lui dis « bah écoute, on a besoin d'argent, on va reprendre ton spa. » Je me suis transformé en chèque d'entreprise, chef de projet et tout, je me dis « viens, on reprend le spa. » Et donc, c'est ce qu'on a fait, on a repris le spa. J'ai bossé sans relâche, mec, tous les jours, je bossais. On a fait la peinture, on a fait le recrutement, j'ai fait les contrats, j'ai fait la publicité, j'ai fait le marketing, j'ai fait la communication, le partenariat avec les casinos, tout ce que tu veux. J'ai reprété des gens, j'ai même fait du massage et j'ai même appris une meuf à faire du massage, pour te dire. Parce qu'on a dû reprêter des masseuses aussi. Et donc, on est allé chez un comptable pour officialiser l'histoire et je pense qu'en fait, c'était un faux comptable ou un faux contrat parce qu'à la fin, le sujet de l'hier. Et le mec me dit, ouais, t'inquiète, on va mettre le spa à nos deux noms, ce qui n'est jamais arrivé. Et un beau jour, je suis reparti de France parce qu'il m'a demandé de faire un truc en France, donc j'y suis allé. Et je pense que j'ai été jeune, vulnérable et très ambitieux et j'ai été aveuglé par mon ambition. Donc aujourd'hui, je mets les jeunes en garde, l'ambition c'est bien, mais si tu n'as que de l'ambition, tu ne vois plus le cadre qu'il y a autour. Et en fait, j'ai manqué de recul. Et j'ai rendu quelque chose prends de la hauteur, mets-toi ici et regarde de toi. Regarde ce qu'on est en train de faire maintenant et dis-moi ce que tu vois. Et les gens répondent. Ah ouais ? Et du coup, ils trouvent la réponse à leur question. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait, j'étais juste en mode buté, je n'écoute personne, j'emmerde tout le monde, j'y vais, j'y crois. Et au final, tout ce qui m'est arrivé, c'est de me faire plumer mes 20 000 balles et de me retrouver dans ma bagnole alors que la veille, je vivais dans une villa. Tu vois ? Ok, d'accord. Ok, donc du coup, tu es parti en France, tu es revenu et finalement, après, tu fais dire que tu es resté en France quand tu es parti en France, c'est ça ? Oui, il m'a envoyé en France pour une mission, mission qui n'a jamais eu lieu. Donc, quand je suis parti avec ma voiture pour aller faire ce qu'il m'a demandé et puis à chaque fois, il me disait non, c'est le ramadan, il faut attendre. Après, il me disait ouais, mais le mec, il n'est pas là, mets ceci, mets cela. Et donc, je me suis juste fait douiller quoi. Et moi, pendant que mon connard, j'attendais, j'attendais, j'avais plus de thunes, évidemment. Donc, pendant un mois, un mois et demi, je suis resté comme un crevard dans ma bagnole à manger une boîte de taboulé tous les jours parce que je n'avais pas d'argent. Donc, je prenais ce qu'il y avait de moins cher. C'était en moyenne entre 50 centimes et 90 centimes pour acheter une boîte de taboulé. Donc, je faisais les comparacés dans les différents supermarchés, tout ça. Et par contre, là où je me suis mis bien, c'est que j'ai super bien vécu cette... Bon, le côté épreuve avait été dur, mais le côté expérience était magnifique parce que ça m'a permis de vivre à la dure et c'est quelque chose que j'apprécie. Et j'en ai profité pour visiter tout le nord de la France, pour visiter la Suisse, pour visiter l'Allemagne, pour visiter le Luxembourg et pour visiter la Belgique. Parce que j'étais dans le nord-est de la France et qu'il fallait bien que je bouge au lieu d'attendre comme un connard pour mon rendez-vous arriver. Ce que je faisais, c'est que je bougeais. Et comme je ne dépensais aucun argent, bon, je dépensais un euro par jour pour bouffer, je ne dépensais pas d'argent pour me loger, je me suis dit, des superbes expériences. Je rencontrais des gens, j'ai même réussi à me faire des fois des amis. Du coup, j'allais chez eux ou j'allais dans un hôtel pour partager ou ce genre de trucs. J'ai même réussi à me faire une copine. Oui, 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 j'ai eu une nana. Et jusqu'au jour, en fait, je me suis dit, bon, là, ça fait quand même longtemps, il est temps que j'accepte et que je me dise que je me suis fait baiser et que je rentre à Nice. Parce que je n'allais pas indéfiniment rester à vivre dans ma bagnole en maigrissant en plus. Et juste parce que j'avais peur de revenir chez mes parents, alors que c'est un long temps que j'avais quitté, dire que vous aviez raison, dire que j'ai raté mon expérience, dire que j'ai tout perdu, que je n'ai plus d'argent et que je repars de zéro et que je vais peut-être devoir faire de l'intérim, peut-être devoir reprendre des études, peut-être devoir faire un job horrible et surtout affronter le regard de mes parents et la critique. Et pendant des mois et des années, mon père me disait encore, ouais, en attendant, tu as connu ton argent au Maroc, ouais, tu as fait ceci, il ne fallait pas, nanana, nanana, bon, c'est vrai, tu as raison, mais en attendant, ça ne sert à rien de me le rappeler tous les quatre matins, tu vois, genre ça fait assez mal comme ça. Et voilà, autant se dire que des échecs, j'en ai vécu, ça a été très douloureux, ça m'a fait très mal et ce qui m'a permis en fait de ressortir de cet échec, en fait d'accepter de revenir à Nice et de quitter cette bagnole, c'est de me dire, bon, tu sais, c'est la question, on va se dire, qu'est-ce qui peut m'arriver pour que ce soit pire ? Comment est-ce que je peux être plus bas que ça ? Tu vois, c'est vraiment l'action que je me suis posée, je me suis dit, là en fait, j'ai 20 ans ou 21, je sais plus, j'avais 20 ans je pense, je me suis dit, comment je peux être plus bas que ça ? Et je n'ai pas trouvé la réponse en fait, donc je me suis dit, bon, c'est que là, j'ai fait un pacte avec moi-même en me disant, là je suis au moment le pire de ma vie, tu vois ? Et je me suis dit, ok, si ça ne peut pas être pire, je rentre, tu vois, il ne peut rien arriver de pire, je vais être chez mes parents, je vais devoir retravailler, je vais gagner un peu d'argent et puis voilà, ça ne peut pas être pire. Et donc, je suis rentré grâce à cette réflexion. Du jour au lendemain, j'ai fait Metz jusqu'à Bray-sur-Roya qui est un petit village dans la région de Nice parce qu'il y avait une soirée, c'est un truc qui m'a motivé. J'ai fait 15 heures de route, j'ai fait 1000 kilomètres sans autoroute parce que mes amis organisaient une soirée dans la région de Nice et je me suis dit, bon, allez, au moins, j'ai une raison pour rentrer. Et du coup, ça a duré combien de temps ton séjour dans la voiture comme ça ? Ça a duré plus d'un mois. Tu vois, ça n'a pas été super long parce que je savais aussi que mes parents allaient m'accueillir à la fin mais c'était quand même une expérience, c'était quand même douloureux, c'était quand même du jour au lendemain ne plus avoir de villa, ne plus avoir de meuf, ne plus avoir de rien du tout et plus avoir de projet professionnel parce que l'entreprise était supposée d'être valorisée à 300 000 euros sous quelques mois, sous une année et du jour au lendemain, tu dis, je n'ai plus rien. C'est surtout ça qu'il fallait avaler, encaisser et voilà quoi. Le fait de te voir genre, t'es lourd, l'argent va tomber et puis finalement… C'était ouf mec, j'étais là en train de regarder comment acheter un appart, je n'appelais pas, je me disais dans quelques jours ou quelques semaines, je vous fais venir ici, je vous paye tout, vous allez voir, je vous mets bien. J'avais trouvé des apparts à acheter et au final, plus rien quoi. C'était la désillusion totale. C'était un truc de malade ça, putain, il faut vraiment faire attention, faire confiance là c'est chiant et par contre, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu as dit quand tu as récupéré le spa, tu as fait le marketing, tu as tout fait, où est-ce que tu as appris à faire tout ça ? J'ai entre autres appris sur le tas parce qu'il fallait le faire et puis en même temps, moi j'ai développé mes skills, tu sais, quand je l'ai fait sur mon tricycle et que je devais avoir des clients, je passais mon temps à négocier pour prendre le plus cher possible, pour avoir des clients, pour leur faire des tours, pour leur faire des courses et mon but, c'était c'était dire rien, de me faire un max de thunes, tu vois, donc je développais plein de techniques et puis au final, malgré moi ou malgré les situations, j'ai appris le marketing et j'ai appris à discuter, j'ai appris à être dans la négociation et j'ai appris plein de trucs, tu vois. Ok. Ok. Et donc du coup, alors tu reviens à Nice pour la soirée de tes potes et après, qu'est-ce qui se passe après ? Déjà, les mecs me disent mais tu n'étais pas en Allemagne ? Comment tu peux être là alors que tu es en Allemagne hier ? Voilà l'histoire. Et ouais, donc après ça, je suis rentré à Nice, les mains dans les poches, pas broudouilles, en mode tête baissée, regarde du daron, regarde de la maman et puis voilà quoi. Donc je pense qu'il y a eu un moment très down où je n'ai rien fait, pas de travail, pas d'études, rien en mode, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire surtout et puis après avoir traversé ce long désert sans rien gagner, sans rien faire et en me sentant comme une merde en me disant, déjà j'ai essayé en plus de contacter le mec, de lui parler et puis me baratiner encore, tu vois. J'ai essayé d'avoir de l'argent et tout, j'ai acheté, je me disais oui, et puis il ne m'envoyait rien. Donc j'étais dans l'attente en fait et comme j'étais dans l'attente, j'étais sûr que ça allait marcher et donc je me disais attention je vais reprendre mon projet et je dis à tout le monde ouais ça va le faire. Donc je ne faisais rien en attendant tu vois, j'étais sûr de moi et donc rien n'a marché et après plusieurs mois et en me sentant comme une merde en me disant putain je suis bon, j'ai plein de qualités et je ne fais rien, je me sentais horriblement mal, c'était horrible et au final j'ai juste mis mon égo de côté et puis j'ai fini par aller faire de l'intérim, aller bosser à la poste, faire des trucs que je n'avais pas envie de faire, de la livraison et tout, autant de gagner des clopinettes comme dirait mon père, autant de gagner un peu de thunes et puis de me retracer un avenir quoi. Ok, et donc du coup une fois que tu as commencé à gagner un petit peu d'argent du coup qu'est-ce qui se passe après ? Bah j'ai découvert le business en ligne, j'ai découvert le dropshipping, j'ai découvert toutes ces choses qu'on pouvait faire et puis pendant facilement deux ans je me suis ramassé la gueule parce que je n'y arrivais pas et j'ai tenté plein de trucs, j'ai suivi Anthony Nebo, j'ai suivi plein de mecs qui m'ont dit plein de trucs à faire, je n'ai jamais réussi parce que j'ai toujours en mode syndrome de l'ogébriant, on va dire il y a ça, ah non il y a ça, ah mais il y a ça aussi, et si je faisais ça ? Du coup je ne sais pas, je démarrais puis je ne finissais jamais donc ça ne marchait jamais et je dépensais tout l'argent de gagner, je dépensais dans des formations, des coachings et tout donc pas très intelligent et j'ai eu plein d'expériences encore à l'étranger, de la Musica Sofia en Bulgarie, c'était vraiment une super expérience. Attends, 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 déjà, attends, comment tu as fait pour partir en voyage et pourquoi déjà ? Parce qu'une des expériences que j'ai pu faire, c'est du jour au lendemain je suis parti en Ecosse parce que j'avais vu une vidéo sur YouTube où le mec parlait d'un cimetière, je me suis dit j'ai envie d'aller visiter ce cimetière, donc j'ai pris un billet d'avion je suis arrivé trois jours après en Ecosse et en étant en Ecosse je me suis dit ce serait pas mal de trouver un job peut-être en UK et donc je suis revenu à Nice le temps de trouver un job à Londres et en fait c'était encore une arnaque je voulais faire de la vente immobilière je suis tombé dans une agence qui faisait de la location mais en fait pour louer ils mentaient à tous leurs clients en disant ils mettaient des fausses annonces pour faire venir les gens au cabinet pour ensuite leur vendre du baratin et je ne me suis pas du tout reconnu dans leur pitch donc j'ai fini par arrêter et du coup j'ai bossé pour eux pendant plusieurs semaines ils m'ont donné des peanuts rien du tout j'ai aussi bossé dans un kebab ou un truc comme ça avec un portugais évangéliste qui me racontait toujours des histoires sur Dieu il faut croire en Dieu Jésus tout ça lui aussi il m'a mis une grosse carotte donc en fait je me suis juste fait niquer en Angleterre tu vois et par contre j'avais fait une belle connaissance à Nice par un ami qui avait une start-up et qui habitait à Soké en Bulgarie il m'a dit bon bah si tu veux je t'engage je te prends parce qu'il me connaissait il avait confiance à moi il savait que j'étais super bon en business et à chaque fois que je faisais un truc avec lui ça marchait notamment on avait organisé le nouvel an à Nice et on avait fait 120 on avait réussi à réunir 120 personnes dans une villa à Cannes pour le nouvel an on faisait payer les gens entre 30 et 80 balles la nuit donc c'était un succès et donc il m'a dit ouais Jérémy si vraiment tu as besoin je te prends avec moi en Bulgarie par contre je te paye 300 euros par mois et donc 300 euros par mois c'est rien même si t'es en Bulgarie c'est rien et ce qui se faisait pas dire c'est que j'étais tellement dans la merde j'avais tellement rien je gagnais tellement zéro que j'ai accepté et bonne ou mauvaise idée de gagner 300 euros par mois elle est possible parce qu'elle est quand même extrêmement restreinte donc c'était une belle expérience d'être en Bulgarie j'ai découvert l'Europe de l'Est j'ai découvert plein de choses mais j'avais pas de thunes encore une fois donc en même temps j'ai essayé de construire mes business en ligne je faisais des boutiques ça marchait pas je recommençais j'ai dû en faire tellement des boutiques mec j'ai passé tellement de temps et en plus je travaillais 40 heures par semaine pour mon pote donc c'était vraiment vraiment pas de time pour moi et puis je finis par arrêter de bosser avec lui parce que parce qu'entre temps si t'as envie de tout savoir entre temps j'ai réussi à me débrouiller pour voyager encore donc je suis parti voyager en Israël et en Égypte et quand en Égypte il m'est arrivé que j'ai pas réussi à revenir en Israël donc j'ai pas réussi à prendre mon billet d'avion pour aller à je suis français je vivais à Sofia il a fallu que je fasse un visa pour aller en Égypte à l'ambassade d'Égypte en Bulgarie avec mon passeport français en payant avec des dollars et en passant par Israël pour y aller une histoire de dame et du coup vu que j'étais perdu dans le Sinaï j'ai pas pu revenir à temps en Israël pour mon billet d'avion pour rentrer à Sofia et donc j'ai appelé mon frère j'ai dit écoute désolé je peux pas revenir au travail et pendant cette période de temps là j'ai kiffé ma life j'étais sur la mer rouge avec une meuf que j'avais rencontrée dans un bus qui m'a dit tu vas où je sais pas elle m'a dit tu viens au camp avec nous j'ai dit oui et le soir je l'ai niqué et voilà pour l'histoire et avec ces histoires tellement mêles tellement magnifiques je me suis dit putain je vais revenir en Bulgarie travailler pour mon pote alors que j'aime pas ça et donc notre relation s'est ternie et on a fini par arrêter de bosser ensemble et je suis rentré en France et pour une meuf une meuf qui m'a mis une carotte que des histoires de merde c'était l'enchaînement des histoires de merde et c'est là en revenant à Nice que j'ai décidé de charbonner de faire de l'intérim bosser à la poste bosser dans la livraison faire des trucs bosser sur des échafaudages sans protection sans rien me faire niquer travailler à 5h du matin jusqu'à je sais pas quelle heure et le soir rentrer à 20h et là je me suis dit bon j'ai 2000€ sur le compte qu'est-ce que je fais j'ai pris un coach un coach en dropshipping qui m'a aidé à développer une boutique il m'a coûté 1500 balles il me restait 500€ sur le compte je me suis dit maintenant c'est maintenant ou jamais que je réussis à faire quelque chose de ma vie donc c'était début 2019 et de rien ça a marché ça m'a pris deux mois pour passer de 1500 à 20 000 en chiffre d'affaires pas en bénéf et ça marchait tellement bien que je me suis payé le luxe de dire à mes parents désolé je ne viens pas avec vous aux Etats-Unis ils sont partis aux Etats-Unis qu'on me chipperait ils m'ont proposé de venir j'ai dit non parce que c'était le moment où mon business commençait à marcher je me suis dit je ne peux pas venir avec vous et en fait c'est le fait d'avoir une situation horrible de travailler sur des échafaudages de savoir que je suis fait pour complètement autre chose de me lessiver sans protection sans rien et de m'être poussé au cul de me dire vas-y je prends un coach je le paye 1500 balles il me reste 500 euros sur le compte d'avoir tout donné et quand je rentrais à 20h je bossais jusqu'à 22h sur mon business tous les jours et en plus le mec me disait putain ce que tu fais c'est de la merde il faut que tu repasses un nouveau site que tu trouves des nouveaux produits alors pour moi j'étais trop fier de moi et donc voilà j'ai dû l'écouter 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 et ça finit par marcher et dès que ça a fini par marcher je me suis fait confiance j'ai commencé à faire de l'argent 10k, 20k par mois je montais des boutiques jusqu'à 1000 euros 2000 euros par jour et voilà comment j'ai fini par enfin retrouver une voie anthroponariale quitter tous ces jobs de merde pouvoir repartir de Nice pouvoir revoyager pouvoir être de nouveau l'homme libre que j'étais et retrouver ma voie waouh non mec j'ai peint un peu d'eau là et du coup c'était quoi le syndrome parce que t'as dit à un moment donné t'avais le syndrome de l'objet brillant c'est quoi peut-être tous les business que t'as testé j'ai essayé de vendre des logiciels j'ai essayé de créer des boutiques d'Europe j'ai essayé de vendre du high ticket en e-commerce j'ai essayé de faire des putain j'ai même trouvé un truc mec tu vas voir comme c'est tordu c'était pour 25 dollars tu devenais propriétaire d'une espèce de page sur laquelle les gens rentraient leur email et pour te suivre devaient mettre 25 dollars et en fait tu vendais rien tu ne donnais aucune valeur c'est juste que c'était juste basé je pense que c'était une pyramide de Ponzi sur laquelle tu devais à chaque fois vendre rien pour 25 dollars et donc tu gagnais 25 dollars et je ne comprenais tellement pas comment ça fonctionnait que finalement je l'ai arrêté parce que c'est quoi cette connerie en plus de ça j'avais payé pour rentrer dans le truc et voilà un des business à con que j'ai fait j'ai aussi investi dans du mining et là encore je me suis fait niquer parce que la société de mining n'existe plus donc pour ceux qui connaissent s'appelle Nuvoo une entreprise au Québec a disparu j'ai aussi investi dans de la crypto qui n'a pas marché j'ai perdu de l'argent j'ai aussi qu'est-ce que j'ai fait d'autre j'ai aussi tenté des actions en fait quand je travaillais à la poste en intérim je faisais aussi des actions en même temps donc j'avais un oeil ici un oeil là des fois ça marchait des fois ça marchait pas j'ai tenté plein de trucs des pages de vente des emails des soucis des ceux-là et voilà et du coup alors ok donc du coup maintenant là tu vis de ton e-commerce tu fais de l'argent et tout ouais et en fait pourquoi j'ai fini par venir dans le coaching après c'est parce que les gens voyaient que j'étais bon des fois je participais à des séminaires je faisais des conférences et un jour j'ai eu un titre je suis participé à un événement à Nice où j'étais un invité soit disant donneur de marque on était assis comme dans une émission télévisée il y a un fauteuil où t'as trois invités je faisais partie de trois invités et en fait quand il y avait des speakers bah j'en savais plus c'est-à-dire qu'il parlait de business il parlait de perso et tout et il posait des questions dans le public et moi je répondais à chaque poche je donnais des références je parlais tout je me suis dit putain mais j'en sais plus que j'ai rien à foutre sur ce fauteuil c'est moi qui dois prendre la place de speaker et depuis ce jour-là mon objectif c'est de me dire il faut que je fasse tout ce que je peux pour devenir conférencier pour devenir speaker pour avoir ma place de coach parce que je sais pas je participais à des conférences que j'avais l'occasion de prendre la parole les gens me disaient qui me regardaient qui me faisaient de l'oeil j'ai tout fait pour devenir coach thérapeute consultant businessman speaker conférencier séminariste ça doit pas se dire mais je faisais des séminaires et attends mais c'est quoi c'est quoi la transition entre le moment où t'as commencé à faire de l'argent et que les gens t'invitent sur leur séminaire et que du coup tu sois dans le fauteuil là j'ai dû avoir un coup de bol de rencontrer la bonne personne à un bon moment et le mec m'a dit j'ai organisé cet événement à Nice on cherche des gens qui veulent être sur place est-ce que tu veux venir du coup j'ai dit oui et sinon c'était des fois je participais à des trucs ah oui j'ai aussi fait du MLM disons-le et donc je participais à des événements MLM donc j'ai eu l'occasion de parler et les mecs à chaque fois me disaient qu'ils me voulaient comme coach qu'ils voulaient que je m'intègre et tout à chaque fois sauf que la contrepartie de devenir coach chez eux c'était de payer leur pack m'investir en tant que machin et tout et comme j'ai déjà testé l'MLM mais j'ai vu que c'était un temps de ouf qu'il fallait donner que c'était pas ce que j'aimais ben je disais non à chaque fois donc à chaque fois je me disais putain ils ont besoin de moi ça me ferait kiffer mais en même temps j'ai pas envie parce que je sais que tant donner par rapport à l'argent reçu ne vaut pas c'est mon expérience je sais que ça marche pour d'autres et donc ce qui a fini par arriver c'est que j'ai continué à faire du e-com alors que ça me plaisait pas plus que ça mais que ça me faisait de l'argent donc là j'ai développé mes skills en copywriting en ad en écriture en vidéo je faisais du montage tout ce qu'il fallait faire pour réussir une boutique création de boutique et tout ça et puis je gnais de l'argent et en même temps je me disais bon ça va quoi ça va 5 minutes tu gagnes de l'argent tu vends des trucs à 5 balles que tu payes 5 balles tu t'essaies toujours de faire toujours plus d'argent tu vends des upsells upsell upsell one click upsell tu vends aussi par email tu vends par sms l'objectif c'était que de faire de l'argent les mecs qui font du drop pour certains ils vont confirmer pour d'autres ils sont un peu plus éthiques ils font des marques mais l'objectif c'est argent tout ce que tu fais c'est argent textant ton market tu vas sur les USA tu vois même j'ai tenté de vendre aussi en Afrique j'ai tout fait mec jusqu'à me dire en avoir marre de recevoir des mails de clients qui me disaient putain mon colis il est où ça arrive quand des fois j'en ai des bons produits et les clients ils rachetaient ils rachetaient donc ça c'était très très bien et ça marchait bien mais globalement je savais que je pouvais apporter toute autre chose donc en même temps je me suis j'ai décidé de me former à la PNL de me former au coaching de me former à l'EFT technique de libération émotionnelle et puis et puis tout ça toutes les formations que j'ai faites couplées au coaching que j'ai payé couplées mes expériences de voyage tout ce que j'ai vécu dans ma vie tout ce que je me suis pris comme tarpe dans la gueule ça a fait que je suis devenu très très bon dans ce que je faisais et le switch a été difficile mais petit à petit je me suis dit bon il faut que je me lance dans le coaching quand même mais bon syndrome de l'imposteur manque de légitimité des gens qui te disent ceci d'autres qui te disent cela tu sais pas qui écouter les gens les versions changent tout le temps et donc ça m'a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps avant de réussir à me lancer et puis j'ai fait un coup de bluff l'année dernière en créant le séminaire les business days séminaire en ligne qui était dans l'optique de rehausser les niveaux de conscience et les niveaux de comment les gens se sentaient après le Covid parce que c'était suite au premier confinement donc j'ai créé les business days avec une compagnon compagnonne qui était qui avait une société d'événementiel donc on a essayé de s'associer sur le projet et mec on est allé on s'est dit bon en fait moi ce que j'ai utilisé c'est le culot c'est l'audace c'est de me dire vas-y j'ose j'y vais et on s'est mis comme objectif d'avoir pour premier speaker Alec Henry et on sait une fois qu'on est Alec Henry on aura tout le monde donc on s'est débrouillé pour aller voir Alec Henry et après je suis allé voir Antoine Pétavin je suis allé voir Romain Cerny je suis allé voir Pierre Elliott de la chaîne Monia que de toute façon tu dois les connaître vous êtes sur Youtube tous et puis d'autres gars que tu dois connaître ou pas genre Lionel Mutombo James Beam d'autres entrepreneurs et même un mec qui est sur Insta qui s'appelle Samba Diagne qui est très très connu dans le milieu du MLM je les ai tous eu au cul je suis tous allé les voir en disant je crée un séminaire voilà l'objectif il y aura tel participant ça va être sur on a fait ça sur 7 jours 2 intervenants par jour on a réussi à booker 14 speakers et on a eu 500 participants c'était un truc de ouf et donc forcément j'ai été associé à tous ces mecs là c'est Jérémy qui a créé tout ça mais comment il a fait mais putain c'est toi mais on t'habille avec telle personne avec telle personne du coup ça a eu des éclats et concrètement voilà comment j'ai pu lancer finalement mon activité de coaching et d'accompagnement ok et donc du coup et t'as réussi alors l'e-commerce tu m'avais dit que ça a pris grave ça a pris des années avant que ça puisse fonctionner déjà ouais parce que je le faisais pas de manière hyper sérieuse parce qu'à chaque fois je pensais que je pouvais y arriver sans me former parce que je faisais aussi d'autres business à côté parce que pour plein de raisons ouais mais ça c'est bien que tu les cites les raisons parce qu'il y a plein de gens qui doivent être dans la même situation en ce moment ils disent ouais je comprends pas ça fonctionne pas et tout donc c'est intéressant que tu dises ça tu penses que tu aurais pu réussir beaucoup plus rapidement en e-commerce par exemple ? bah si j'avais pris un coach plus rapidement oui ou si je m'étais pas associé avec un trou du cul au début aussi et puis ouais si ouais si je m'étais formé en fait parce que moi je regarde des vidéos YouTube à l'époque c'était Sphinx il y avait des vidéos YouTube tu vois que tu regardais en fait ça suffisait pas du tout de regarder ça en plus j'avais fait sur des niches pourries genre je vendais des casquettes après je vendais des peluches en plus j'avais essayé de vendre une peluche super chère j'avais payé de la pub pour vendre une peluche mec je faisais n'importe quoi et j'étais sûr que c'était bien tu vois après je me suis dit vas-y je fais un site en anglais mon anglais était dégueulasse je demandais une montre smartwatch c'est connerie mon gars donc et c'est comme ça qu'on se forme franchement ceux qui ont la première boutique qui marche sans expérience il y en a sûrement mais c'est pas le chance réussite il est pas élevé ok et donc du coup alors bon t'as généré je sais pas si tu veux partager tes chiffres c'est ce que t'as pu en fait dès que dès que j'ai pris le coach déjà il m'a bien sermonné parce qu'il m'a dit bon Jérémy tu me rends dedans tout le temps tu fais des trucs tu peux pas les faire parce qu'en fait moi j'avais créé tout un site j'étais sûr de moi il m'a dit ben non en fait enlève ce produit enlève tout ça tu vas pas y arriver moi j'avais trop le seum mec je le paye j'ai des heures et des heures à faire mon truc et il me dit tu recommencer de zéro et à chaque fois je faisais des trucs il me disait de refaire donc au bout d'un moment il m'a dit bon tu veux bosser avec moi l'idée c'est que tu m'écoutes parce que tu m'as payé c'est pour qu'on y arrive ensemble et là je me suis dit bon il a raison je vais l'écouter j'ai juste mis encore une fois mon égo de côté mon côté un peu révoltère révolutionnaire ou je sais pas comment dire je l'ai mis de côté rebelle et donc je l'ai écouté j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit donc bon évidemment ça n'a pas marché du premier coup parce qu'il a fallu tester des produits il a fallu faire un max de recherche etc et finalement c'est vrai que un mois après ben j'ai pris 4 000 euros de CA ou 4 500 presque 5 000 et le deuxième mois j'ai pris 16 000 donc autant dire que que ça a pris quoi j'ai réussi à trouver le bon truc le bon astuce marketing la bonne offre et voilà quoi pour la suite j'ai continué à faire de l'argent à être en général au-dessus des 10K réussir à faire des journées à 1K, 2K vu que j'adorais le sport j'adorais la montagne j'adorais le camping j'adorais faire des sorties avec mes amis donc des fois je partais un week-end avec eux on allait en Italie on allait faire des escalades moi je prenais mon ordi en bas des voies d'escalade je suis traité quelques trucs que j'avais à faire et eux en même temps ils étaient là ils m'ont dit mec on est là pour faire des escalades que tu prends les commandes et c'était ça le kif en fait juste pouvoir passer une heure par jour et pouvoir gagner 1000 balles en même temps et me dire putain je suis passé un week-end en Italie je me suis fait plus d'argent que je ne sais pas moi en un mois avant ah ouais et du coup qu'est-ce que ça a changé au moment où tu as galéré depuis le moment les échafaudages où tu n'avais pas beaucoup d'argent et tout et au moment où tu commences à gagner ta vie elle a changé comment qu'est-ce qu'il y avait de nouveau comment tu te sentais ça n'a pas changé extrêmement parce que j'ai toujours eu cette notion d'économiser de préserver et de voir le futur c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu lancer mes business par la suite au final tu me diras j'ai tout perdu mais sinon j'aurais rien pu perdre si j'avais pas gardé de l'argent de côté et surtout du fait d'avoir déjà tout perdu j'avais pour objectif de dire je veux voir sur mon compte une somme plus élevée que celle que je me suis fait niqué et le jour où j'ai vu 20 balles sur mon compte je me suis dit j'étais bien niqué tu vois ok et ouais ma vie elle a pas ouf changé à ce moment là juste que je je me suis permis de voyager en fait au lieu de rester chez mes parents je voyageais j'allais en week-end avec mes potes j'étais pas hyper dépensier mais je fais juste de sorte à à vivre quoi tu vois à faire un resto que j'aurais pas fait avant par exemple ouais d'aller en soirée et surtout d'avoir un business qui me rendait libre parce que quand je faisais le transport de Wessica Nice j'étais pas libre du tout j'adorais ce que je faisais mais je devais dire non à toutes les soirées je devais dire non à tout et du coup tes parents ils ont dit quoi alors à ce moment là bah comme d'hab ils y croyaient pas c'était très difficile pour eux de se dire comment tu peux gagner tout ça sur internet qu'est-ce que c'est comme arnaque comment tu vas recevoir l'argent enfin que des doutes puis un jour j'ai montré à mon père je lui avais montré tiens regarde ce mois-ci j'ai fait un peu plus de 15 000 mais il était choqué tu vois et toujours la réponse était ouais mais ça va pas durer le mois prochain c'est exceptionnel tout ceci cela du coup j'ai fini par me dire ok je ne montre plus rien et du coup depuis c'est en mode ouais tu ne nous montres pas qu'est-ce que tu fais on ne sait pas combien tu gagnes en même temps c'est normal si vous me plombez à chaque fois que je vous montre vous me dites ouais ça ne va pas marcher demain tu n'auras plus d'argent ou tu vas te refaire arnaquer ou je ne sais pas quoi normal que je ne vous montre plus c'est casse-burne tu vois donc ouais j'ai arrêté de leur en parler par contre quand j'ai vendu mon premier coaching à 2000 balles là j'étais fier j'ai montré à mon père j'ai dit tiens regarde tiens on recevra 2000 balles c'est pour vendre un coaching de 5 semaines à une cliente au Canada elle était en mode ah ouais donc finalement là maintenant il n'a pas plombé le truc il a dit ah bien bien non là il était il était justement impressionné c'était cool et par contre là j'ai toujours dès que j'ai ma grand-mère au téléphone mes parents ils ont toujours les mêmes inquiétudes parce que je reste leur fils et qu'il faut toujours savoir alors ouais normal quoi et donc du coup est-ce que ça a pris autant de temps pour que tu puisses réussir à vivre de ton business de coaching parce que est-ce que tu continues toujours à faire de l'e-commerce ou tu as vraiment tout arrêté tu as basculé directement sur le coaching j'ai globalement arrêté par 90% après je n'ai pas fermé ce qui fonctionne je n'ai pas fermé parce que ce serait con mais concrètement c'était mes j'avais des grosses sortes de revenus que ouais j'admets que que j'ai arrêté parce que vraiment ça ne me plaisait plus que je n'avais pas envie que ça ne correspondait pas mes valeurs ça ne correspondait pas à ma vision ça ne correspondait pas à ce que je voulais apporter au monde donc j'ai clairement arrêté de manière un peu trop sèche d'ailleurs c'était peut-être une erreur de ma part mais je sentais que j'avais les moyens d'arrêter donc j'ai choisi et sinon je vais raconter une boutique qui parfois me rapporte pas mal d'argent en SEO ce n'est pas 10k par mois mais même quand tu reçois quelques centaines ou quelques milliers pour une boutique sur laquelle tu ne touches plus c'est cool et voilà pour répondre à cette question ok et donc du coup tu as réussi à pouvoir basculer assez rapidement de pouvoir vivre rapidement de tout coaching franchement non pas si rapidement que ça parce que c'est deux business modèles complètement différents et que finalement ce n'est pas du tout parce que tu sais faire 20 000 balles en e-com que tu sauras faire 20 000 balles aussi simplement en coaching parce qu'au début tu vends des produits en anonyme et qu'après tu te vends toi avec ta gueule partout donc en soi j'aimais parce que j'ai un petit côté où j'aime la reconnaissance donc c'était ok pour moi mais par contre ce n'est pas du tout la même chose te vends de toi avec des techniques marketing de la publicité de l'organique et tout et en plus comme j'étais habitué à la pub en Europe parce que tu fais 100% de pub moi c'était bizarre de me dire il va falloir que je contacte des gens que je poste sur des groupes que je faire des posts sur mon profit je n'étais pas du tout à l'aise avec ça moi j'ai envie de le faire en mode charbon sur des ads et puis tous les coachs qui l'avaient pris me disaient non 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 commence en organique après tu vois si tu fais de la pub et au final ce n'est même pas un conseil que je donnerais parce que ça m'a fait perdre un max de temps ça m'a foutu dans des trucs où je n'étais pas du tout à l'aise et au final si j'avais fait de la pub dès le début j'aurais perdu un peu d'argent au moins j'aurais réussi plus vite ouais ouais clairement en plus du coup moi je connais un peu les deux du coup c'est complètement des business c'est un modèle différent tu vois et du coup dans tes commerces tu avais utilisé quoi parce que tu as dit que tu avais une boutique SEO donc tu as utilisé quoi comme système de trafic moi j'ai ah ok j'ai fait du facebook ads j'ai fait un peu d'impréhenseur et bon c'est google après qui m'a qui m'a référencé un de mes sites parce que le site il avait de l'ancienneté parce qu'il avait bien marché et aussi j'ai eu de la chance une fois parce qu'il y a un de mes concurrents qui a fait une pub avec navilla et genre en mode adjacent parallèle ça m'a fait un max de trafic sur mon site aussi ah ok d'accord ok ok ça marche ok bon super cool donc du coup alors aujourd'hui maintenant pourquoi tu es bon que tu t'es expatrié tu t'es expatrié ou en tout cas tu vis là je vais en ukraine j'ai fait 33 pays j'ai fait une bonne partie de l'Europe de l'Est j'ai fait j'ai fait quelques pays en Afrique j'ai fait Israël j'ai fait Etats-Unis Canada j'ai fait une bonne partie des pays d'Europe aussi j'ai fait la Géorgie je suis même allé en Finlande j'ai fait pas mal de pays intéressants et puis là maintenant je suis posé en Ukraine c'est la première fin d'année je reste plus de 3 mois dans un pays et maintenant là j'ai mes business ici même j'ai des business locaux je fais venir des entrepreneurs bah oui c'est ça tu vois là j'organise mon premier séjour là il arrive dans 3-4 semaines je pense je vais faire le premier séjour en août avec des entrepreneurs qui vont venir on a j'allais dire une super line-up mais tu sais genre des super mecs on va parler d'immo on va parler de de copywriting on va faire du coaching on va faire des trucs de ouf ça va vraiment être génial et puis moi je vais coacher je vais créer des sessions de groupe de travail ça va vraiment être chouette aussi un business de rencontre comme je disais ça va démarrer très très bientôt ça aussi et puis j'aide ma meuf avec son business aussi j'aimerais beaucoup que le business de ma meuf puisse prendre comme ça si on peut avoir un truc en couple ça me fait kiffer et mon coaching il est en ligne donc je suis bien ok et t'as développé une chaîne YouTube en organique parce que t'as dit que t'as développé en organique bah en fait j'ai développé en organique j'ai fait du insta j'ai fait du facebook j'ai mis quelques vidéos sur YouTube des fois mais j'ai jamais développé une chaîne YouTube pour moi la chaîne YouTube c'était plutôt en mode une fois un aura pour régrader mes vidéos donc je fais des vidéos à la vache et je les mettais sur YouTube mais c'était pas du tout dans un but de croissance YouTube par contre c'est sûr quand je vois des exemples comme toi je me dis putain vas-y il faut que je fasse ma chaîne YouTube parce que c'est un kiff ah bah déjà moi je pense que c'est un kiff vu un petit peu l'échange que l'on a et que je vois commenter déjà tu vas kiffer de pouvoir partager d'avoir des retours et puis et puis tu vas être super connu en fait je veux dire tu vas attirer énormément de clients tu penses que tu vas être super connu ah bah de toute façon chez YouTube il n'y a pas moi je kiffe YouTube donc si tu me demandes à moi YouTube ce que j'en pense pour moi YouTube c'est l'un des meilleurs outils c'est la puissance c'est tu développes ton personal branding ça marque c'est du taf tu as dû ramer au début c'est ça mais c'est ça qui est bien comme ça les gens ils y vont pas et et ceux qui seuls les vrais restent il n'en restera qu'un ah exactement et tu le sais ils le savent très bien donc voilà ok super est-ce que tu pourrais donner deux trois conseils aux personnes qui aimeraient se lancer dans le business selon ton expérience moi je répète souvent qu'il faut s'écouter soi-même il faut s'écouter il faut écouter son cœur il faut laisser place à un côté intuitif dans le business et éviter de trop aller voir ici et là parce que déjà les gens vont dire des choses différentes ça va te mettre dans le doute et quand il y a un doute il n'y a plus de doute voilà ce que j'aime bien dire ça va faire la différence entre la détermination et l'obstination comme je le disais tout à l'heure si tu es déterminé tu vas être prêt à trouver tout ce qui est possible pour y arriver ensuite je parle également de de décision si tu ne sais pas prendre des décisions tu es mort moi ça va faire des décisions ça me permet de marcher sur le feu et aujourd'hui c'est ce qui me permet de prendre des bonnes décisions pour mon business et d'avoir su dire oui en fait quand ma copine m'a demandé est-ce qu'on garde le bébé ou pas donc je te lâche ça comme une bombe maintenant mais on va avoir un bébé dans un peu moins de 3 mois ok je pense que tu es là pour un moment en Ukraine alors ouais c'est clair c'est clair et du coup en fait c'est génial la vie parce que en fait maintenant ça me rend hyper légitime pour le business que je t'avais raconté de permettre aux hommes de rencontrer leur femme ici parce que malgré moi je suis devenu un exemple en fait c'était pas le but mais non seulement je connais tous les rouages ici je sais comment ça se passe quand tu rencontres une femme pour que tu y arrives et en plus de ça la plupart des mecs bah s'ils arrivent vers les 35 ans parce qu'ils veulent se rencontrer une femme avoir des enfants bah quel meilleur exemple qu'un gars qui ait ta nationalité et qui a ce que tu veux donc venez les gars il y a plein de femmes ici en Ukraine elles sont ouvertes pour le mariage pour s'occuper des enfants pour s'occuper de la maison sans faire trop cliché mais ici c'est normal et puis moi en plus ma meuf a fait du business elle est prof d'anglais donc je suis super content si on peut réussir à faire du business ensemble et surtout le point positif c'est qu'elle me supporte à fond dans mes projets moi j'ai jamais eu une meuf en France qui m'a supporté dans mes projets elle me disait vas-y par moi d'autre chose toi plus je comprends rien ce que tu disais où elle me disait ouais mais tu devrais faire plutôt ça avant alors là maintenant ça va pas marcher nanana et tu penses que d'une manière générale les ukrainiennes elles sont comme ça elles supportent leur mari dans leur projet c'est exactement ce que tu disais dans ta dernière vidéo YouTube il y a quelques jours où tu disais les meufs veulent un mâle alpha si t'es un mâle alpha et que tu voyages et qu'en plus de ça t'es français t'as le combo gagnant pour attirer les femelles pour attirer les femmes parce que en fait si t'as du charisme si tu sais te comporter t'es pas obligé d'arriver avec la grosse montre et l'alias tu vois tu veux juste arriver en mode confiant tu sais t'habiller tu sais parler tu sais parler anglais surtout t'as quelques mots dans la langue locale chez toi en espagnol et chez moi en russe ou en ukrainien t'es capable de montrer que t'es pas un pigeon tu vois t'es capable de montrer que t'es pas un pigeon t'as des lois t'as des règles surtout et une règle surtout c'est quand tu rencontres une meuf mettre ce qu'on appelle la frame tu vois mettre un cadre dès le début de poser un cadre de poser des principes parce que sinon c'est la porte ouverte à toutes les douilles si tu lui montres pas dès le début comment ça doit se passer elle va tout essayer pour te mettre une carotte même si ça part pas de mauvaises intentions mais si elle fait de gratter des thunes ou quoi elle le fera donc mettre les bases et le début se mettre ok sur ce que paye le mec ce que paye la meuf en sachant que le mec payera toujours plus mais si la meuf se responsabilise pas un minimum si la meuf est pas contue de se payer un café comment tu veux qu'elle s'occupe de tes gosses tu vois moi c'est ma vision les mecs qui arrivent et qui lâchent plein de bips qui disent la meuf elle me kiffe ouais mais tu viens de dépenser 1000 balles pour elle tu lui as acheté une robe tu lui as payé je sais pas quoi normal donc si tu veux voir vraiment si la meuf elle tu peux avoir une relation avec elle si elle est fiable surtout si elle est fiable déjà essaye de la voir dans un endroit neutre dans un parc dans un jardin où vous allez marcher ensemble vous découvrir vous amuser où il n'y a pas de premièrement où il n'y a pas d'argent à dépenser deuxièmement où il n'y a pas d'activité qui vous stimule pour voir si vous êtes capable de vous entendre sans stimuler externe donc typiquement ça va être s'asseoir dans un parc marcher au bord de la plage prendre un bain de soleil tu vois pas de restaurant pas de télé pas de cinéma pas de bar avec un verre il faut voir si tu peux t'entendre avec la meuf sans tout ça deuxième chose c'est voir si elle est capable d'accepter que tu ne vas pas à chaque fois que tu la vois lui payer un resto etc etc parce que sinon tu commences comme ça et les meufs t'envoient un message en mode tu me payes le taxi ça va je vais déjà te payer la soirée tu peux peut-être te payer ton taxi non ? je ne sais pas il y a des bases sinon elle te douche jusqu'à la fin et le risque c'est très bien pour des mecs de payer pour la meuf il y a des mecs qui font comme ça et ça va mais il y a un risque c'est que tu sauras comment tu vas savoir si la meuf t'aime vraiment ou si elle est bien parce que tu l'aimes bien tu vois ouais clairement je rejoins ce que tu dis d'une manière générale des fois les gars comme ils sont contents ils ont accès peut-être à des femmes qu'ils n'auraient pas eu accès peut-être en France parce que plus toutes les qualités qu'elles ont elles sont super féminines les gars elles se lâchent et tout mais ouais c'est jamais bon parce que il faut vraiment y aller progressivement si jamais tu commences à payer des choses mais il faut y aller progressivement comme tu dis en fait je rejoins ce que tu dis exactement et dès lors que t'es français en plus de ça aussi tu marques des pandouges la langue française moi je m'en rappellerais toujours j'avais une prof de Kizomba chaque fois elle venait à côté de moi elle disait je comprends rien ce que tu dis mais just I love to hear you speaking in French ah bah je confirme c'est pareil dans tous les pays où j'ai été c'est la même chose que ça soit aux Etats-Unis que ça soit au Canada que ça soit même à Montréal où il parle français ça revient au même que ça soit en Espagne dans les pays latins pareil mais là où c'était le plus où j'ai vraiment vu où c'était vraiment et qui fait vraiment beaucoup dans la française c'était aux States aux States tu parles français c'est là mais ça marche bien aussi dans tous les autres pays aussi ok super donc voilà pour conclure tu me demandais un conseil c'est vraiment ce que je te disais c'est de se faire confiance et d'aller vers quelque chose qui te plaît qui te correspond parce que ça suffit pas moi je vois tu vois maintenant j'ai plein de coachs qui sont mes clients je les enseigne je les aide à développer leur activité et tout et en fait il y en a plein qui arrivent pas parce qu'ils utilisent des techniques on leur dit tu dois faire ça mais si c'est pas un truc dans lequel tu te sens bien si t'arrives pas si ça marche pas pour toi d'envoyer plein de messages dans la journée à des gens de te respecter à froid ça va jamais marcher pour toi tu fais un truc dans lequel tu te sens bien donc on trouve ensemble ce qui leur va quel est leur super pouvoir ce dans quoi ils sont bons ce dans quoi ils sont pas bons ce qu'ils ont envie de laisser aux autres ce qu'ils ont envie de faire eux là où ils aiment où ils veulent mettre du coeur et moi je leur dis soit le coeur de ton business tu mettras du coeur dedans et ça marchera parce que c'est toi exactement ça c'est la clé tu vois ça c'est exactement la clé parce que des fois on peut prendre des stratégies de d'autres personnes mais ça fonctionne pas et en plus c'est des stratégies qui fonctionnent parce que c'est le personal branding de cette personne là donc il faut vraiment trouver le truc dans lequel tu te sens bien tu vois bah écoute bah merci tu veux rajouter encore quelque chose bah juste qu'on a de la chance que la perceuse démarre sur la fin parce que franchement ça aurait été rouleau tu veux entendre non ah ça va alors putain je me suis content on va tranquille je savais même pas je comprenais même pas ce que tu disais mais que perceuse je vois rien ouais ouais ça va alors tranquille non 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 c'est cool c'est cool non y'a pas de soucis ok super de toute façon je sais pas si t'as des liens on va mettre je vais mettre des liens dans la description je sais pas ouais bah déjà je vais en mettre mon insta si vous voulez voir mon insta mais dans la mesure où moi maintenant vraiment ce que je propose en priorité c'est bah je travaille avec les entrepreneurs tu vois je les ai développé leur activité avec les coachs et tout ça notamment les coachs aussi mais moi là vraiment où je mets du coeur aussi si vous avez envie de venir en Ukraine si vous avez envie de découvrir un pays une nouvelle langue de ma culture et rencontrer une femme et vous lancer quoi à la conquête du monde et avoir une famille tout simplement c'est quelque chose que je fais maintenant de manière très très sérieuse là je recrute des profils féminins actuellement vraiment je fais des interviews avec des meufs je leur pose des questions je regarde leur profil etc je m'intéresse à leur passé amoureux pour savoir si c'est pas des meufs tarés tu vois parce que j'ai pas envie d'envoyer un client lui dire bon bah elle elle est bien elle correspond à tes désirs elle est belle et tout par contre la meuf elle va lui casser les couilles elle va lui tenir elle va lui tenir comme ça et puis des fois elle va péter des flancs parce que ce qu'il lui arrivait des traumatismes dans le passé qu'elle a pas su guérir donc c'est pour ça aussi que c'est important moi le côté où je suis coach je fais de la PNL parce qu'en fait ça me permet de cerner les profils cerner les gens et de mettre la bonne personne avec la bonne personne parce que du côté des mecs c'est pareil moi mon profil de mecs ça va être des hommes plutôt aisés tu vois qui ont réussi financièrement qui ont réussi professionnellement en France ou en Suisse en Belgique au Québec peu importe et qui ont une réussite peut-être sociale professionnelle et tout mais il leur manque un truc c'est une femme parce qu'ils ont jamais su donner du temps ailleurs que dans leur business donc ils ont des collègues de boulot ils ont des collègues de business ils sont bons sur ce qu'ils font informatique marketing tout ça par contre ils ont une peine hyper profonde peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître les gars c'est j'ai pas de femme j'ai pas d'enfant et qu'est-ce que je fais de ma vie je suis en train d'avoir 35, 40 oh on est où comment ça se passe et mine de rien c'est triste à dire mais finalement ils ont du mal aussi parfois à sortir de leur écran aller dehors on fait des filles et tout et voilà en Ukraine c'est pas un secret les femmes sont belles tu as pu le voir sur Tinder aussi et bon c'est quand même c'est accessible on est à 3 heures d'avion de France il y a des vols directs donc c'est cool ok super de toute façon je mettrai ton Insta et puis les gars voilà vous avez toutes les infos vous allez demander des questions donc en tout cas merci Jérémy j'ai apprécié l'échange moi aussi j'ai apprécié mais j'ai un ressent du coup je me dis putain j'ai parlé avec toi pendant une heure et demie je ne fais plus raconter ma life et j'espère qu'on fera la belle tu vois qu'on fera l'inverse parce que j'ai envie de savoir ta vie aussi ah bah oui pas de soucis pas de soucis mon ami donc voilà les gars donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo un j'aime pas parce que tu penses qu'on est des mythos et que c'est pas vrai que c'est une arnaque et tout machin bon là je pense que tu auras du mal quand même à dire que c'est bon peut-être parce qu'il y a toujours des gens ils me surprennent toujours ils arrivent toujours genre j'ai révisé mon pitch et j'ai écrit mon histoire juste avant là donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars bon il y a les liens en description allez-y les gars si vous voulez être libre pouvoir voyager où vous voulez j'ai des liens en description et je mettrai aussi son insta si vous voulez rencontrer des femmes ukrainiennes c'est quelque chose de sérieux les gars arrêtez de croire parce que c'est dans des pays entre style en voie de développement genre ça veut dire que c'est des j'avais vu des vidéos où ils disent ouais c'est genre des ah c'est pas mes vraies femmes c'est des gens prostituées ou je sais pas quoi calmez-vous les gars non mais c'est ça l'Ukraine c'est beau c'est un magnifique pays moi je suis fan je vis ici j'ai fait tellement mec j'ai fait 33 pays donc je peux comparer quand même je sais que voilà qu'ici on est bien que c'est un beau pays qu'il y a des paysages qu'il y a la montagne qu'il y a la mer que c'est ouvert l'entreprenariat c'est ouvert au business c'est ouvert à l'immobilier en plus ici si tu fais des investissements immobiliers t'as des rendements au dessus de 12% un peu sûr les appartements ils coûtent rien en plus donc t'es très très vite rentabilisé c'est la porte ouverte à tout ici et en fait quand tu es dans un pays qui est développé les opportunités elles sont largement réduites parce que beaucoup de choses existent déjà en fait donc en fait le paradoxe c'est que t'as plus de chances d'être pauvre en Ukraine et t'as plus de chances d'être riche et donc t'arrives à Kiev moi j'ai jamais vu autant de Mustang de Bentley de grosse bagnole parce que les mecs ils sont pas ils sont pas assommés par les taxes ils sont pas assommés par les impôts machin ils achètent pas c'est pas comme à Paris où tu dois payer ton immeuble ton appart t'as un ou deux millions d'euros ici tu peux être bien avec déjà un salaire français t'es ultra bien t'es un roi et en plus de ça tu peux investir super facilement il y a beaucoup de demandes donc tes loyers tu peux être sûr que tu auras des loyers et puis il y a plein 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 d'opportunités business quoi vraiment un max bon bah là je pense que les derniers qui étaient pas convaincus sont convaincus donc voilà les gars c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux et il y a nous ça va être encore yes bah merci beaucoup putain ça m'a fait choquer cette invitation merci 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 je suis content d'avoir participé avec toi je suis content qu'on se ressemble qu'on ait la même barbe le même sourire le même crâne et puis voilà beaucoup de joie beaucoup d'amour pour tout le monde beaucoup de succès et à très vite yes Salut B adversaires Glace Abonne-toi et Abonne-toi et